Un moment unique de communion entre des représentants des trois religions monothéistes. Sous le thème Larache, une histoire ancienne de coexistence, la sixième session du Larache Iftar pour les trois cultures prend place sur le site archéologique du Lixus. L'événement a coïncidé également avec la journée internationale des bâtiments et des sites historiques. Il a connu la participation d'environ 150 personnes, dont l'ambassadeur du Paraguay ainsi que le chef de la communauté juive du Mexique et plusieurs personnalités de Russie, de France et d'Italie. Le but de cet eftar est de réunir les trois religions à une seule et même table dans le cadre des nobles valeurs du vivre ensemble. Ces valeurs rehaussent la sacralité même du Ramadan. Ces convives s'étaient réunis autour d'un repas à l'entrée du site archéologique Lixus, situé à quelques encablures de la ville de Larache et figurant sur la liste des plus importants sites du genre au Maroc, mais aussi en Afrique du Nord et dans le continent. Le site du Lixus est l'un des sites archéologiques les plus riches d'Afrique. Il se distingue par la pléthore de civilisations qui ont laissé leur empreinte. Cet eftar tripartite rose encore l'apport culturel conséquent de ce site. La délégation participante a également visité certains des monuments historiques en commençant par la place Tiarir, puis en passant par l'église catholique, la forteresse de la conquête, la tour saadienne et le palais de Moulet Ismail en terminant par le site historique du Lixus. Tout au long de ce tour, des explications ont été données à la délégation sur les monuments historiques qui abondent dans la ville de Larache.